Toujours en visite de ses bases, l'honorable Antoumba Tchabola Bintou était au retour à Katanda et à Tchilingue Bitanda. Où il a échangé avec la population, l'élu de Katanda a fait comprendre la population comment faire pour multiplier les sièges au Kassai oriental. Et tout me dit? « Vi, vis-moi » Il a été un député de cette ville, notre territoire, notre communauté de есть lacription М locais deoticaux, il y a une ville de N'Chassa. Alors, en Katanda, en Katanda 2018, la karja oriental, on observe 1 million 94000. Fin d'année 2023, en février, à l'Orientiel, on a un relais de 1.266.000. On a un relais combien ? 1.266.000. On a un relais de 15%. Quand on a 15%, on a un relais de 1.266.000. On a un relais de députés, on a un relais de députés, on a un relais de l'Orientiel. Quand on a 15% de l'Orientiel, on a un relais de députés. Ils sont les ministres qui ne peux pas éviter. On a un relais de députés, on a un relais de députés. Les ministres sont les ministres que nous upon peculiar dans notre conduite des députés. A qu'jść et sur son prison, un public qu'il n'y a aucune donnée. Qu'est-ce que nous l'avons ? La ville de Chilengue, la ville de Katanda, la ville de Miabi, la ville de Kabeakamouanga et la ville de Loupatapata. Les villes vont être viabilisées et reconnues officiellement. Cela aura comme avantage d'augmenter le nombre de sièges dans notre province, qui passera de 14 à 19, car il y aura 5 sièges supplémentaires de nouvelles villes créées. Là où il y aura de nouvelles villes, cela va contribuer à l'épanouissement de nos milliers et à la réduction des conflits de terre et intercommunautaires dans nos territoires. Nous demandons à tous les fils et filles de Katanda orientale à soutenir ce projet pour le développement de nos territoires et l'augmentation du nombre de sièges dans notre chère province de Katanda orientale.